A vous le pillage de Fort Ban dans les six nouveaux forts des mers ! Luttez pour des récompenses excitantes et découvrez les secrets du passé dans le nouveau voyage des pirates de légende. Tout cela et plus encore avec la saison 6 de Sea of Thieves. Des forts macabres et hantés font leur apparition sur la mer de Sea of Thieves et ces nouvelles menaces de pierre sur demande sont parfaites pour les équipages réduits. Frayez-vous un chemin et affrontez des vagues de soldats fantômes. Si vous parvenez à renvoyer ces spectres droit vers la mer des damnés, vous pourrez mettre la main sur la clé de la trésorerie. Et alors, vous n'aurez plus qu'à la dépouiller jusqu'au dernier sou. N'oubliez pas de vérifier l'angle mort de votre cache-œil pour trouver tout ce que les fantômes auraient pu dissimuler. Les forts des mers ont été pensés pour proposer des épreuves plus rapides et plus accessibles que le reste des activités du jeu. Et comme ils fonctionnent sur demande, vous êtes certains d'y rencontrer de l'action en y mettant les voiles. Ces forteresses éparpillées à travers toute la mer des voleurs sont aussi l'endroit parfait pour du jeu de rôle. Revendiquez l'un d'eux comme votre cachette personnelle et protégez-le face à vos adversaires. Ou bien vous pouvez aussi vous faire un sacré gueuleton et inviter vos amis à festoyer autour d'un bon feu. Nous introduisons également une nouvelle quête rejouable pour les pirates de légende, disponible dans la deuxième moitié de cette saison. Vous devrez faire face à de nouveaux défis qui changeront à chaque fois que vous jouerez. A travers elle, vous dévoilerez le mystère des anciens qui foulaient cette terre il y a bien longtemps. Il y a encore bien des mystères autour de ce nouveau voyage de pirates de légende. Alors gardez un oeil vers l'horizon pour plus d'informations plus tard dans la saison. Mais la saison 6, c'est aussi 100 niveaux de récompense spectaculaire à débloquer. Toujours gratuit pour tous les joueurs. Cela comprend notamment les voiles et le pavillon des reliques sombres, et l'ensemble de vêtements de commandant de marine. Les pirates de légende peuvent aussi mettre la main sur le chapeau de Belle et sur le coutelas de l'étrangère. Vous avez aussi des récompenses d'émissaires avec le nouveau navire légendaire et des armes de société à débloquer. Avec cette saison, il y a également un nouveau Plunder Pass saisonnier, disponible en achat optionnel. Il comprend trois variations de costumes de la bénédiction de la forêt, tous les éléments du navire printanier, et 250 pièces anciennes. Au-delà dans le Pirate Emporium, il y a du nouveau en magasin. Si vous aimez pilonner, poignarder ou mutiler vos rivaux, faites-le avec classe ! A l'aide de cet ensemble d'armes de bandits écumeurs des îles. Et même si ce n'est pas ce qu'ils sous-entendaient par « Sors-moi le grand jeu », qu'ils ne seraient pas impressionnés par ces attitudes farouchement fraîches de poseurs. L'attitude brutale du costume de bandits écumeurs des îles vient sans doute de celle du poisson préféré de cette bande. Mais n'allez pas croire que ces vilains-là se cachent derrière leur nageoire. Un pirate avisé saura qu'il est temps de cacher ses trésors quand ils verront ses voiles à l'horizon. Car quand un équipage arbore le navire de bandits écumeurs des îles, il est certain que pillages et méfaits les suivent dans leur sillage. Et attendez-vous à organiser les concerts improvisés face à un public toujours plus électrisé, avec un coup de banjo digne d'une véritable rockstar. Je suppose que c'est trop tard pour un autographe ? Alors rassemblez votre équipage et faites voile vers de nouvelles aventures et récompenses en affrontant des soldats redoutables dans nos forts de guerre dans la saison 6 de Sea of Thieves.